En novembre 2021, le Royaume des enfants avait soumis une première demande au ministère de la Famille pour des places supplémentaires. Québec avait refusé. En 2021, c'est que les places avaient tous été données quand ça a été arrivé à notre tour. Novembre 2023, nouvelle demande. Celle-là pour 20 places Poupon, 0 à 18 mois, qui demanderait un réaménagement, notamment au rez-de-chaussée et à l'étage supérieur. Il y a un architecte qui a signé, qui a approuvé qu'on avait bel et bien la place pour créer 20 places supplémentaires. On avait estimé avec l'entrepreneur à six semaines, gros maximum huit semaines. Vendredi dernier, le 9 février, les administrateurs reçoivent ce courriel daté du 9 décembre 2023. Le projet est refusé. Le réaménagement des locaux pour y accueillir 20 Poupons supplémentaires nécessite des travaux importants difficilement réalisables dans les délais impartis. La production de nouveaux plans, sera également nécessaire. Un peu de colère, bien entendu, mais beaucoup d'incompréhension parce qu'en fait, s'ils nous avaient répondu dès le départ, ces places-là seraient déjà créées à l'heure actuelle. La directrice générale s'explique mal les raisons. Dans une lettre adressée à la ministre de la Famille, Suzanne Roy, elle-même, elle se demande pourquoi prendre 12 semaines pour déterminer que des travaux de réfection seront trop longs à réaliser. Ça prend 12 semaines de répondre à ma demande de place, puis moi, je vous dis que je peux les créer en huit semaines. Ça fait que mon point, c'est visiblement, vous et moi, Mme la ministre, c'est d'assurer qu'on n'a pas la même notion du temps. Selon moi, c'est pas la raison parce qu'il y a personne qui m'a appelée pour me demander combien de temps prendrait les projets. L'incompréhension est encore plus grande puisque les places répondraient à un besoin, selon la directrice générale, qui estime que ce refus est une erreur. Ces places-là, comme je le dis bien, c'est moi qui les finance. Donc, c'est pas l'argent des contribuables. Des grands-parents qui viennent cogner à la porte en bas pour nous dire, il faut une place pour mon petit-fils, je suis à bout de souffle. C'est pas leur rôle, c'est des grands-parents. Ils sont pas censés jouer à l'éducatrice, à l'éducateur à longueur de journée. Le député de Jonquière et Yannick Gagnon est sensibilisés au dossier. Ils souhaitent aider les administrateurs à en apprendre davantage sur les motifs de cette décision. D'avoir une rencontre avec le ministère de la Famille. Je veux comprendre pourquoi du comment. L'objectif principal, c'est d'avoir mes 20 places. Jean Houlle, TVA Nouvelles, Saguenay.